La conférence d'accueillir le professeur Tahar Al-Rahman. Tahar Al-Rahman est un professeur à la faculté de lettres de Rabat au Maroc. C'est un professeur qui s'intéresse à l'étude de la logique et de la philosophie du langage. Et on s'en, 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 la logique et la philosophie du langage. C'est aussi comme il me l'a dit, c'est un poète. Ses études supérieures, il les a faites toutes en Sorbonne, ici en France, à la Sorbonne. Supérieure. Études supérieures. J'ai retrouvé votre logique, j'ai retrouvé votre logique. Son doctorat s'intitulait Essai sur les raisonnements naturels et argumentatifs. Actuellement, il s'intéresse, donc il fait de la recherche en logique et philosophie islamique. Son objectif, l'objectif de cette recherche est de fonder une pensée islamique qui répondrait aux exigences des mouvements islamiques actuels. C'est-à-dire, pour lui, il y a une nécessité du renouveau de la pensée islamique. C'est aussi parmi les fondateurs de l'Union des écrivains du Maghreb arabe. Et c'est un fondateur et rédacteur en chef du magazine Al-Munadara, la revue Al-Munadara, qui s'intéresse aux études méthodologiques et épistémologiques. Parmi ses œuvres, comme livre, on peut citer Langage et philosophie, édité au Maroc en français, Logique naturelle et argumentation en français. Il est actuellement sous presse en Belgique, Collection Margada. En arabe, il a les principes du dialogue et du renouveau du dialectique, de la dialectique, l'action religieuse et le renouveau de la raison, et aussi la logique et le grammaire formel. Il va nous parler de l'éthique, d'islam et éthique. S'il vous plaît, approchez, s'il vous plaît. Je vais bien voir mes auditeurs de près. Sous-titrage Société Radio-Canada Très chers frères et sœurs, J'ai le grand plaisir de pouvoir aujourd'hui parler à une catégorie de personnes aussi fortes dans leur sens de l'identité et aussi exigeant dans leur effort incessant pour faire épanouir cette identité. Cette identité retrouvée et renforcée permettra de faire valoir ses droits de la manière la plus rationnelle, la plus juste et la plus efficace. Chers frères et sœurs, j'ai un peu hésité sur le thème que je devrais traiter devant vous, d'autant que je n'étais pas préparé à cette éventualité tant délicate que pleine d'enseignements pour moi. J'ai finalement choisi de traiter le thème suivant, celui de la relation de l'islam à l'éthique, ou bien le potentiel ou l'activité éthique de l'islam. Si on se reporte aux définitions données dans le hadith et le Coran, on trouvera particulièrement dans le hadith une parole ou un hadith de Sidna Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dont le texte est le suivant. Il y a une autre version de ce hadith qui dit Si on tente de traduire ce hadith, on pourrait dire littéralement « Je n'ai été envoyé que pour compléter l'application des bonnes vertus ». Autrement dit, l'essentiel de la mission de Sidna Mohamed consistait à parfaire le processus de l'engagement du musulman, ou plutôt de l'homme dans son combat pour se rendre moralement meilleur. Il y a la restriction « ne que », « in nama », « in nama », « n'a je n'ai été envoyé que ». Ce qui veut dire que ce qui suit cette restriction indique l'essence de l'islam. L'essence de l'islam, c'est de fournir, de compléter l'éducation morale qui a été donnée à l'homme depuis sa création. Alors, l'islam est essentiellement une éducation morale. Je ne disserterai pas longtemps sur ce thème, sur cette fonction, pour faire la critique des conceptions, aujourd'hui fort répandues parmi les chercheurs, et dans le discours du renouveau islamique, et dans le discours des islamologues, entre ces différents discours, presque, je dirais, passent tout simplement, ou bien passent tout simplement sous silence cet aspect éducatif et éthique de l'islam. Au profit de deux autres conceptions, une conception que j'appellerai la conception logicienne, logicienne de l'islam. Et puis, une autre conception que j'appellerai la conception politicienne de l'islam. Alors, je montrerai, d'abord, j'expliquerai en quoi consistent ces deux conceptions, et je ferai la critique de ces deux conceptions, pour finir avec une conception éthique de l'islam. Donc, mon sujet est premièrement la critique de la conception logicienne de l'islam, deuxièmement, la critique de la conception politicienne de l'islam, et, finalement, la conception éthique de l'islam. Et, je parlerai de certains principes fondamentaux de cette éthique. Alors, la conception logicienne de l'islam consiste à dire que l'élément essentiel de l'islam, c'est la mise en œuvre de la raison, et de la raison conçue sur le modèle de la rationalité occidentale. L'islam, pour cette conception, est rationnel au sens où, ou est rationnel, par exemple, je ne sais quel phénomène, tel qu'il est décrit par les occidentaux. La rationalité est une rationalité fondamentalement imbue par la pensée cartésienne ou la pensée aristotélicienne. La rationalité telle qu'elle existe dans cette conception, ce n'est pas une nouvelle rationalité, mais tout simplement la rationalité des cartésiennes ou aristotéliciennes. Alors, pour ces gens-là, ou pour ces chercheurs, ou pour ces discours, cette rationalité devrait être développée et mise à profit à tous les niveaux de la propagation de l'islam. D'abord, je ferai la critique de cette conception. S'il y a raison islamique, elle est fondamentalement pratique et non théorique. La rationalité islamique, ou la rationalité telle que l'on apporte l'islam, ou la révèle l'islam, est une rationalité essentiellement à tendance pratique et non à tendance abstraite ou à tendance théorique. Cette rationalité pratique pourrait être décrite de la manière définie, de la manière suivante. On dira, suivante, on dira que est rationnel, est pratiquement rationnel, si vous voulez, est rationnel dans la conception musulmane tout acte fixant une fin et mettant en œuvre les moyens pour le moyen ou les moyens pour l'atteindre. C'est une rationalité fondée essentiellement sur la détermination d'un but et l'utilisation d'un moyen ou de plusieurs moyens pour atteindre ce but. donc elle est à vocation pratique. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une rationalité, je ne dirais pas irrationnelle. Toute idée, idée pleine d'abstraction ou fondée sur l'abstraction comme par exemple la rationalité cartisienne ou aristotélicienne, c'est une rationalité qui est essentiellement fondée sur les actes en tant que les actes sont des structures qui demandent le principe du moyen et le principe de la fin. Ça, c'est la première critique. Et je dirais que la raison islamique est une raison pratique et non théorique. À ces gens-là qui prétendent que l'islam est rationnel, il faut préciser oui, d'accord, il est rationnel mais pas théoriquement comme on a tendance à le croire mais une rationalité qui est pratique. Deuxièmement, la deuxième critique que je ferai à ce point de vue, c'est que les fins et les moyens mis en œuvre dans cette rationalité ou sur lesquels se fondent ces actes rationnels, ces moyens et ces fins sont définis définis en termes de valeurs appelant l'intervention divine. Les fins et les moyens tels qu'on les trouve au niveau de ces actes font appel à l'intervention divine. Comment cela ? Dieu intervient au niveau des fins et comment il intervient au niveau des fins fixées. Il intervient au niveau des fins fixées en garantissant leur utilité. Les fins seront utiles par l'intervention divine. C'est Dieu qui garantit l'utilité de ces fins parce qu'on pourrait choisir des fins nuisibles. Mais ces fins utiles, il le sent par l'intervention de Dieu. un point qui est totalement exclu de la conception rationnelle occidentale. L'intervention de Dieu n'est jamais mise au niveau éthique. Non plus, à plus faute raison au niveau purement rationnel, théorique. Alors, vous voyez que les fins et les moyens sont définis en termes d'intervention divine. alors, je disais que Dieu intervient au niveau des fins fixées par celui qui entreprend l'acte en garantissant leur utilité. Dieu intervient également au niveau des moyens en garantissant leur efficacité. C'est Dieu qui, pardon, c'est Dieu qui garantit l'efficacité des moyens. et cela montrera plus. Nous allons voir comment il nous fera cette garantie de l'efficacité et de l'utilité par Dieu nous permettra d'éviter les malheurs d'autres types d'efficacité et d'utilité appliquées ou choisies ou décidées par une raison purement théorique. Alors, nous avons vu que cette rationalité est pratique, c'est-à-dire qu'elle met en œuvre des moyens et des fins. Nous avons eu la deuxième critique, c'est que ces moyens et ces fins sont conçus en termes d'intervention divine qui garantit d'une part l'utilité des actes, l'utilité des fins et l'efficacité des moyens. Troisième point critique, critiquant cette conception rationaliste, je dirais une conception logicienne, logique, un dérivent de logique, logicienne de l'islam, c'est que cette utilité et cette efficacité, c'est-à-dire l'utilité des fins et l'efficacité des moyens sont définies dans l'islam en termes de valeurs spirituelles. Comment cela ? S'en définies en termes de valeurs, en termes d'esprit. L'utilité est définie en termes de ce que je traduis en termes de guidance divine. Dieu intervient au niveau des fins pour leur accorder une certaine utilité en guidant celui qui entreprend l'acte vers les fins utiles. C'est lui qui guide le musulman ou le croyant vers les fins utiles. Les fins sont utiles grâce à la guidance divine. Vous voyez ? C'est que cette intervention au niveau des fins se traduit par une guidance divine. Dieu intervient en guidant le musulman vers les fins utiles. La valeur spirituelle concernant les moyens, c'est que l'efficacité des moyens aussi est définie en termes de valeur spirituelle dans le sens où quand l'individu l'homme entreprend l'acte ou choisit le moyen pour atteindre cette fin, c'est que Dieu lui accorde son appui. Non seulement il oriente l'homme ou le musulman vers les fins utiles, mais il lui accorde son appui dans le moyen qu'il utilise pour atteindre cette fin, c'est-à-dire que l'efficacité des moyens est définie en termes de soutien divin. L'intervention donc au niveau des moyens, l'intervention divine, au niveau des moyens qui se traduit par l'efficacité des moyens, c'est une intervention qui est sous forme de soutien divin. On est bien loin de la rationalité occidentale. Est-ce que jamais vous avez jamais lu une éthique qui ait fait intervenir la guidance divine et le soutien divin ? Mais dans la conception islamique, on doit le faire. Mais nous, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on est tout le temps soumis à ce modèle occidental de la rationalité. on doit renouveler notre rationalité pour saisir l'esprit de l'islam et la lettre de l'islam. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est que sans doute parmi vous, quand j'ai parlé de l'utilité et de l'efficacité, ça a évoqué, ces deux concepts ont évoqué en lui, dans son esprit, l'idée de l'utilitarisme, cette utilité dont tu parles, professeurs, concernant les fins, pourrait aboutir à l'utilitarisme qui est la recherche, qui est l'école ou la recherche tout simplement de l'utile mais qui vite, qui vite échappe au contrôle et finit par quoi ? Par jeter celui qui cherche l'utile, le jeter dans ce que j'appellerais, vous pourrez appeler les éthiciens, l'intéressement, il serait, au lieu de chercher l'utile, il chercherait son intérêt alors que l'utilité que l'islam préconise, non seulement elle doit chercher l'utile pour autrui mais elle doit mettre en oeuvre le désintérêt. Alors vous voyez que l'utilitarisme aboutit, comme je vous ai dit, il tourne vite un intéressement. De même, j'ai parlé de l'efficacité et l'efficacité sans doute va évoquer en vous la notion ou l'école ou la tendance qu'on appelle le pragmatisme et le pragmatisme aussi échappe au contrôle. Chercher que des choses pratiques ou celles efficaces finit par échapper au contrôle et fait jeter celui que le cherche qui cherche jeter dans l'opportunisme alors que l'efficacité dont je parle doit aboutir au sacrifice et non à l'opportunisme. Alors vous voyez mais qui garantit qui nous fait éviter à la fois l'intéressement auquel aboutit l'utilitarisme et l'opportunisme auquel aboutit le pragmatisme qui fait nous éviter ces deux défauts ces deux malheurs c'est pour l'efficacité l'efficacité des moyens la garantie du soutien de Dieu et pour l'utilité des fins c'est la guidance la guidance la guidance la guidance divine. Alors vous voyez que l'utilité et l'efficacité qui déterminent les moyens et les fins dans la rationalité islamique évite totalement grâce à l'intervention divine évite les malheurs de la recherche de l'utile et de l'efficace telle qu'elle existe dans la conception occidentale Grosso modo vous voyez alors résumant on dira que la conception rationaliste ou logicienne de l'islam ne peut pas être retenue premièrement elle ne voit pas que la rationalité islamique est une rationalité pratique elle ne voit non plus que les moyens et les fins que détermise cette rationalité sont garantis par l'intervention divine et que cette intervention divine se traduit par la guidance au niveau des fins et par le soutien au niveau des moyens alors passons à la deuxième conception que je critiquerai que j'appellerai la conception politicienne de l'islam la conception politicienne de l'islam consiste à dire que l'islam est un mouvement politique en concevant le politique sur le modèle du politique occidental je ferai la critique de ce point de vue de cette conception de la manière suivante premièrement la politique islamique est fondamentalement spirituelle c'est à dire est liée à l'esprit elle n'est pas liée au matériel ou son attachement au matériel est déterminée par son attachement au spirituel la politique islamique est fondamentalement spirituelle et je dirais est politique dans l'islam toute action visant à rendre meilleur à rendre meilleur j'utiliserai le terme amélioration mais je n'aime pas tellement c'est visant à une réforme à une correction à une amélioration en tout cas à rendre meilleur que nous en étions alors c'est une opération de transformation dans le but de faire mieux d'atteindre le mieux ce qui veut dire que ce meilleur est bien déterminé par une valeur spirituelle alors ça c'est le point le point de vue la première critique que je ferai à la conception politicienne la politique est conçue en occident comme fondamentalement matériel mais dans l'islam il est fondamentalement spirituel la deuxième critique la notion de rendre meilleur ou d'amélioration si vous voulez je n'aime pas le terme de perfectionnement si vous voulez la notion de rendre meilleur est conçue dans l'islam en termes de valeurs appelant l'usage de règles de la banque en 8 c'est à dire que la notion de rendre meilleur est fondamentalement liée à la mise en application de règles de banque vous ne pouvez pas atteindre ce meilleur sans que vous soyez attaché lié à certaines règles de banque on doit suivre des principes et des règles pour pouvoir distinguer le bon du mauvais dans nos actions et pour pouvoir évaluer le comportement humain en vue de le diriger vers le bien et de le déterminer et de le détourner du mal alors l'amélioration ne peut pas être gratuite c'est une amélioration contrôlée par des règles et des règles de la banque en conduite alors le politicien ou le politique il est lié à se conduire moralement ça c'est le premier alors nous la deuxième la deuxième critique la troisième critique c'est que les règles de la banque en conduite dont nous avons parlé sont fondées sur des valeurs purement spirituelles comment cela c'est que les règles morales les règles de la banque en conduite sont fondées dans l'islam comme vous le savez tous sur la notion de fétra la notion de fétra la notion de fétra Dieu a fait la nature a fait pour la religion dirige envers la religion dirige ton esprit ton coeur en sincérité selon la nature dont Dieu a fait les hommes il y a une nature une nature humaine il y a une disposition naturelle originaire dans l'homme ces dispositions le portent à ne faire que du bien fétra ne portent qu'à faire du bien et les règles morales doivent être liées doivent tirer leur fonctionnement leur valeur de cette fétra qui est la disposition naturelle à ne faire que du bien et ça ça a échappé à beaucoup d'islamologues ou d'islamisants ou si vous voulez n'importe quel chercheur actuel ils s'en foutent excusez-moi d'employer le terme le fait ça ne lui dit rien absolument alors vous voyez que la conception politicienne pêche par plusieurs aspects le premier aspect c'est que le politique en islam est à fonction de rendre meilleur et deuxièmement le rendre meilleur est déterminé par des règles de la banque en dite et troisièmement ces règles de la banque en dite sont basées sur la notion de fétra c'est à dire retrouver cette disposition dans l'être humain qui le porte à ne faire que du bien alors vous voyez il faut alors je ferai ça c'est la deuxième critique la conception rationnelle alors la conception politicienne nous rejetons cette conception elle fait fi de la notion de rendre meilleur elle fait fi de sa nature éthique elle fait fi du fondement de fondement si vous voulez spirituel de cette éthique ou de cette nature éthique c'est à dire fondé sur cet esprit en l'homme créé par Dieu par lequel il a vénéré l'homme il l'a honoré car ramallah il lui a donné une disposition à ne faire que du bien tout cela les politiciens s'en foutent excusez-moi de leur employer le terme pour eux le politique c'est pénétrer le matériel et tirer le maximum de profit qu'on puisse obtenir en faisant fi de toutes les règles morales et toute mention d'amélioration et tout effet de fait alors passons à la conception éthique de l'islam la conception éthique et je finirai je ne serai pas long la conception éthique de l'islam je vous ai cité une parole d'islam muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur laquelle il n'y a pas de moindre d'embrage et ne contient il n'y a aucune ambiguïté sur le sens qu'il puisse contenir inna ma bu'idtu liutammi ma karim al-akhlaq inna ma bu'idtu liutammi ma salih al-akhlaq certains ont essayé d'expliquer ma karim l'akhlaq comme si c'était des vertus seulement en plus des vertus dont on peut se passer comme si c'était quelque chose de supplémentaire mais il y a le hadith qui explique exactement ce que ça veut dire ma karim l'akhlaq c'est à dire les vertus tout simplement les mœurs les mœurs vertueuses ma karim l'akhlaq ça veut dire l'akhlaq l'hasana les bonnes vertus comme ma karim l'akhlaq il donne partant et je ne serai pas lent parce que c'est mon projet c'est le projet de l'avenir mais je donnerai les fils conducteurs de cette pensée qui me préoccupe ces derniers temps et auxquelles je pense et je souhaite et je prie Dieu pour consacrer toute ma vie à la développer je dirais que cette conception éthique se fonde sur plusieurs principes je n'en retiendrai que deux l'un je l'appellerai la supramaxie ou bien la supramaxime ou le super principe un principe qui contrôle toutes les vertus quelles qu'elles soient je le définis de la manière suivante il faut agir de façon à ce que votre action soit sincère il faut agir de façon à ce que votre action soit sincère la notion de sincérité est le principe le plus fondamental qui détermine la conception éthique de l'islam ou bien tout simplement l'islam l'islam est fondamentalement gouverné par ce principe l'islam tel qu'il est non les musulmans l'islam comme idéal est dirigé et gouverné par ce principe de sincérité je releverai deux éléments fondamentaux dans cette notion de sincérité islamique la première notion que j'appellerai la véracité et la deuxième notion ou deuxième élément je l'appellerai l'intentionnalité qu'est-ce que c'est la véracité les véracités je l'indicte de la manière suivante il faut agir de façon conforme à la vérité il faut agir de façon conforme à la vérité et cette action conforme à la vérité peut se traduire par plusieurs types de comportements il faut dire la vérité premièrement deuxièmement il faut il faut chercher la vérité troisièmement il faut transmettre à cette vérité alors la véracité comme élément déterminant la sincérité exige trois types de comportements dire la vérité chercher la vérité transmettre la vérité ça c'est le premier élément qui caractérise la sincérité comme principe fondamental ou comme supra-principe de l'islam le deuxième élément que j'ai appelé l'intentionnalité je dicterai le sens contenu de la manière suivante il faut agir de façon à ce que votre action soit dirigée par la saisie d'une signification ou d'une valeur c'est-à-dire tu n'agis qu'au moment où tu saisis une signification il faut votre action est déterminée toujours par la saisie d'une signification d'une notion de valeur je ne donne cette conférence à ce moment-là à ce moment-là que parce que j'ai saisi d'une signification celle de m'approcher par exemple davantage de ces personnes dans cette salle ou bien de m'approcher davantage de m'approcher de Dieu par leur par cette communication etc. etc. il faut toujours agir en fonction d'une saisie de valeur ou saisie de signification et cette saisie de signification ou plutôt cette action conforme à la saisie de signification se traduit elle aussi par des types de comportements aussi différents que les comportements qui caractérisent la véracité. Il faut prendre l'initiative de signification. Dès qu'il y a un événement un acte il faut être le premier à avoir saisi le sens. Il faut être le premier à en saisir la portée spirituelle. Il ne faut pas attendre à ce que les autres vous l'inculquent. Alors il faut prendre l'initiative de signification et autre type de comportement intentionnel il faut chercher la signification. Autre type de comportement il faut imputer et attribuer sur la signification. Tout acte dans lequel vous vous engagez il faut lui trouver une signification. votre action dépend de cette imputation. Il faut attribuer la signification. Autre type intentionnel de comportement intentionnel multiplier les valeurs et les significations. Par exemple à ce moment-là quand je vous ai donné l'exemple du fait que je donne cette conférence je donne cette conférence pour vous aimer davantage ou vous m'aimiez davantage. je donne cette conférence non seulement pour cela pour aimer Dieu et pour que Dieu m'aime je donne cette conférence pour que je puisse y penser après je donne cette conférence pour que vous en discutiez plus tard voilà des valeurs multiplication des valeurs et une fois qu'on multiplie ces valeurs l'esprit augmente et s'accroît si vous voulez se développe et s'épanouit il ne faut pas se suffire alors multiplication de signification ça c'est le comme je disais le premier principe ou le principe fondamental ou le principe père je dirais le principe père de l'islam c'est la sincérité caractérisée par la véracité et par l'intentionnalité et puis cette véracité nous porte ce n'est pas une véracité théorique c'est une véracité vécue et quand je dirais vécue cela veut dire qu'elle s'obtient en contact avec les humains et les êtres humains et le contexte et le milieu etc cela veut dire qu'elle ne peut s'obtenir qu'en fonction d'une compagnie d'une bonne compagnie d'une bonne compagnie d'une compagnie fondée sur la mise en oeuvre des règles morales telles qu'elles sont basées sur la fétra et cette véracité nous fait hériter nous fait acquérir ce que j'appelle l'amour une fois que la vertu de l'amour une fois que vous êtes conforme à la vérité vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même vis-à-vis de ce que vous décriviez ou vous entreprendre vous entreprenez ce que vous entreprenez vous acquiert cela vous procure la vertu de l'amour c'est la véracité qui est une notion une vertu vécue dans la société et en communauté en communauté comme je vous ai dit une communauté une bonne communauté vous procure l'amour de même ce que j'ai appelé l'élément intentionnel ou l'intentionnalité vous procure parce que l'intentionnalité c'est ce que appelle le Coran l'ayet vous procure la saisie des signes des signes des signes réels qui vous réfèrent à Allah cette saisie des signes vous procure la vertu que j'ai appelée la sagesse saisir la signification telle que je l'ai décrite cela veut dire que vous cela vous procure la sagesse donc le principe le principe père de l'islam et la sincérité dont la véracité vous procure l'amour et dont l'intentionnalité vous procure la sagesse finalement il me reste le dernier principe ou le deuxième principe que j'appellerai le principe de perfectionnement l'islam est fondé sur un autre principe je dirais peut-être aussi essentiel que le premier que j'appellerai le principe de perfectionnement dans le contenu qui stipule qui stipule qu'il faut agir de façon à ce que votre action vous porte à faire mieux il faut que toute action entreprise vous porte à faire une autre meilleure ça ce que j'appelle le principe de perfectionnement il faut agir de façon à ce que votre action vous porte à faire mieux et ce principe indique deux niveaux dans les actions humaines les actions morales il y a le niveau que j'appellerai le niveau introductif c'est que on met en application les principes de l'islam ça c'est un niveau par lequel tu t'es introduit dans l'islam mais il y a un niveau où tu te perfectionnes c'est ce que j'appelle le niveau perfectif c'est aller dans cette application au plus haut degré possible alors vous voyez que l'application de l'islam pourrait être une application introductive ou bien une application perfective et le premier niveau qu'est-ce qu'il vous garantit ou vous procure le premier niveau qui est le niveau introductif c'est à dire la mise en application des principes de l'islam sans chercher à se perfectionner vous procure la guidance divine dont nous avons parlé vous procure la guidance divine qui est une vertu ce qui n'a aucun sens dans une conception rationaliste du type occidental la guidance divine est une vertu de l'homme il est guidé par dieu il a une vertu passive que j'appellerai une vertu passive alors le premier niveau vous procure la guidance divine le deuxième niveau que j'ai appelé le niveau perfectif il vous procure le soutien l'appui de dieu l'appui divin et par conséquent vous obtiendrez une autre vertu c'est la vertu du soutien divin l'homme est soutenu par dieu est appuyé par dieu dans ses actions être appuyé par dieu c'est avoir une vertu ce qui n'a aucun sens dans une conception rationaliste du type occidental ainsi l'éthique islamique se ramène en deux grandes espèces de vertu de vertu mère ou de vertu cardinale si vous voulez en deux grandes espèces de vertu cardinale les vertus actives qui sont l'amour et la sagesse et les vertus passives qui sont la guidance et le soutien vous voyez que l'éthique musulmane ne procède pas de la même manière que de la manière dans le procès de l'éthique occidentale l'amour la vertu d'amour du musulman ou l'amour du musulman est un amour divinement guidé et divinement soutenu l'amour dont j'ai parlé le mahabba c'est un amour divinement guidé et divinement soutenu tout autant que pour la sagesse la sagesse est divinement guidée et divinement soutenue ce qui veut dire que dans les vertus musulmanes il y a une double bonté une double bonté il y a la bonté humaine et la bonté divine et que cette bonté humaine est déterminée par la bonté divine la bonté humaine se caractérise par la sagesse et l'amour mais la bonté divine se caractérise par la guidance et le soutien mais qu'est-ce qui donne à l'homme l'amour c'est la guidance de Dieu et qu'est-ce qui donne à l'homme la sagesse c'est l'appui de Dieu alors en bref je dirais l'islam est fondamentalement une éthique et cette éthique doit pénétrer et la rationalité et la politique doit pénétrer la rationalité et la politique cette éthique comme vous avez vu consiste en quatre vertus cardinales deux actives l'amour et la sagesse et deux passives la guidance et le soutien wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh on remercie très chaleureusement le professeur qui nous a apporté vraiment des informations très intéressantes peut-être un peu d'ordre plutôt philosophique mais j'ai bien j'ai bien eu du plaisir à l'écouter j'ai bien pris des notes j'espère que vous de même et j'ouvre le débat si les frères ou les soeurs veulent poser des questions la parole est bismillahirrahmanirrahim c'est juste une position que je voudrais que vous vous apportiez à cet exposé c'est un peu sur le sens du mot éthique lui-même on a parlé hier de la transposition ou de la traduction des termes de l'arabe vers le français et si on revient à l'essence du mot éthique on ne trouve pas qu'il n'y a pas d'équivalent à vrai dire en islam parce qu'en islam on parle plutôt de morale parce que la morale se réfère à un texte à une transcendance alors que l'éthique qui est proprement un terme occidental il fait référence à tout ce qui est individuel et si on prend par exemple l'utilisation actuelle surtout du mot éthique elle est étroitement liée avec la conception actuelle aussi de la modernité et sans doute la modernité actuellement elle prend plutôt l'individualité que ce qui est collectif donc si on parle de l'éthique en islam et là peut-être très bien qu'il faut bien préciser les concepts et très très bien les définir parce qu'automatiquement on fait référence à tout ce qui est individuel à tout ce qui est initiative propre parce que l'éthique occidental si on parle de l'éthique c'est plutôt le questionnement d'éthique qu'autre chose oui je veux remercier votre remarque c'est vrai qu'il y a une ambiguïté comme sur le terme éthique mais je crois que la différence est à peine claire entre éthique et morale moi je préférais le terme akhlaq tout simplement dire akhlaq l'islam les deux termes parce que parce que le terme le terme moral vient de mœurs de mœurs qui veut dire tout simplement habitus les habitudes les habitudes et ça ne rend absolument pas le terme la haka c'est le terme adat en arabe éthique ça vient du grec ethos ethos il a deux significations il a une signification caractérielle c'est à dire c'est une comme si c'était un aspect du caractère fixe de l'individu et puis il a été il y a eu une extension du terme pour l'utiliser pour les caractères qui ne sont pas fixes c'est à dire pour les les qualités les qualités morales les qualités alors je crois que les deux termes et puis le terme éthique ça a toujours été employé depuis aristote ça existe chez aristote et il y a il y a j'aurais écrit il y a ethos avec teta et ethos avec taux mais ils ont un rapport et aristote a bien utilisé ce rapport pour donner sa conception de l'éthique j'aurais moi personnellement je préférais le terme il est si beau que non seulement si beau mais c'est qu'il est lié à la notion de et cela et sur ce point là je vais m'étendre un petit peu le terme sont de la même étymologie qu'est-ce que c'est le faitra dans l'islam le faitra c'est le qui est créé c'est-à-dire le qui est créé c'est-à-dire elle est inhérente elle est il est inné c'est une vertu innée voilà le terme qui rend mais une vertu créée innée alors je préfère mieux pourquoi parce que à ce moment là je pourrais philosopher sur ce le terme et dire qu'il faut toujours le rapporter à la notion du faitra c'est-à-dire faire le lien entre le faitra et le faitra qui est le faitra ou le faitra voilà je vois merci je veux que vous dans les 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 mur C'est-à-dire qu'il y a un autre. Je vous remercie de votre question, elle est vraiment pertinente. Et il pose la question, dans quelle mesure les philosophes qui ont cherché à fonder une pensée islamique, dans quelle mesure vous vous rapprochez des philosophes islamiques qui ont tenté de fonder une pensée vraiment islamique, comme Bernard Razali et comme Razali et Ben Taimiya, mais je ne dirais pas Bernard Roshet. Jamais Bernard Roshet n'a fondé une pensée islamique. Il a fondé une pensée occidentale. C'est une pensée, c'est pour cela qu'il a eu facilement l'influence sur l'Occident. Parce que c'était une pensée qui n'était purement aristotélicienne. Il l'a fait sortir, il a dégagé toutes les influences et les transformations islamiques pour la donner telle qu'elle existe, c'est Aristote, aux Occidentaux. C'est pour cela que les Occidentaux sont tombés sur Ben Arosh. Ils y ont trouvé vraiment leur but. Oui, je vous dirai une chose, mais je ne sais pas si vous me croirez, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est que j'ai fait mes recherches concernant l'éthique en développant ces notions de guidance et de soutien, d'appui divin, etc. sans me reporter aux travaux de Benetehimiya ni d'Al-Razeli. J'ai publié mon ouvrage d'il y a deux ans et c'était une surprise pour moi de tomber un jour, un an après, sur un texte qui existe, c'est à Vizenne et chez Al-Razeli, où il parle de la notion de guidance et de la notion d'appui. Et oui, c'est vrai, ça a enlevé à mon projet l'initiative, mais quand même ça l'a consolidé dans le sens où mes intuitions, mes intuitions qui m'ont porté à... c'était des intuitions vraies et communes à d'autres penseurs. Et c'était ma grande joie dans ce sens-là. Et c'est vrai que Roseli parle aussi de guidance, et Ben Sina aussi, relativement faravie. Mais l'avantage que j'ai sur leur attitude, sur ce point-là, c'est que moi, j'ai fait sortir ces deux notions et je les ai mises sur le même plan d'égalité que les autres vertus. Chez eux, ça existe en filigrane, si vous voulez, filigrane ou bien comme vertu qui passe relativement pas au premier niveau. qui vous fait croire en Dieu, qui vous fait connaître les significations dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'il vous porte à être intentionnel, à être vérace. Et voyez, c'est comme ça. Alors, je ne crois qu'il faut... Comme la beauté. Le Coran parle de la beauté, les hadiths parlent de la beauté, mais la beauté d'en parle. D'en parle, le Coran, c'est une beauté au-delà de la raison. Alors que la beauté chez les poètes, c'est une beauté en deçà. La preuve en est, si on lit un poème, on est porté à développer davantage ses instincts. Alors que si vous lisez le Coran, vous n'êtes pas porté, c'est beau, mais vous n'êtes pas porté à développer vos instincts, à les réduire. Alors vous voyez, il y a une différence. Merci, en tout cas, vous étiez bien gentil. Vous avez l'avantage d'être la première à poser question. Je voudrais bien qu'il y ait des autres en parlent. Je remercie M. le professeur de nous avoir éclairé un certain nombre de principes sur l'éthique de droit musulman ou sur l'éthique pour les musulmans. Il y a une question qui me fracasse depuis un certain nombre de temps. C'est à propos de l'intuition. L'intuition. J'aurais aimé que vous répondiez un petit peu objectivement sur l'élément intuitif dans une recherche scientifique. L'intuition est-elle une part positive ou négative, par rapport, dans une démarche scientifique, que ce soit rationnelle ou que ce soit irrationnelle ? Est-elle une part positive ? Non, a-t-elle, a-t-elle une part ? A-t-elle, a-t-elle une part positive ? Oui. Est-ce qu'elle intervient dans une démarche pour aboutir, pour trouver un résultat scientifique ou autre ? Ah, très bien. C'est une question aussi fort pertinente et j'en ai traité dans mon ouvrage. Je tombe, aujourd'hui, j'ai de la chance de me poser des questions dont je me suis préoccupé bien longtemps. Cela prouve que mes intuitions ne sont pas fausses. Vous êtes témoin. Alors, je dirais, oui, c'est vrai, le problème de l'intuition, il faut que votre intuition soit liée à cette fête-là. Si elle est vraiment imbu de cette fête-là, ou elle a des attaches avec cette fête-là, soyez sûr qu'elle vous porterez à mieux connaître, à connaître davantage, qu'elle vous porterez à saisir la vérité, à saisir ce qui pourrait vous mener à bien développer votre connaissance. Et parce que le terme intuition aussi est ambiguï, 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 ambiguï. L'intuition, il y a l'intuition, c'est les Occidentaux, et c'est une intuition en deçà de la raison. C'est une intuition qui n'a pas encore été malmenée par la raison objective. Mais l'islam, c'est une intuition qui fait développer la raison objective, qui l'étend davantage. Et je crois qu'une intuition qui a des attaches dans la fête-là, personnellement, je pense, que si on l'a, dès qu'on aboutit à une vérité, qu'elle soit une loi physique, qu'elle soit un principe mathématique, qu'elle soit, c'est pas moi, une règle logique, si dès qu'on a cette... je crois qu'on est porté à être davantage proche de Dieu et à aimer davantage Dieu. Mais comme l'intuition d'en part l'Occident n'est pas liée à cette fête-là, il arrive et il parvient à découvrir quelle vérité, mais ça ne le débouche absolument pas sur la connaissance de Dieu ou sur la proximité, disons, de cette connaissance. Vous voyez, c'est que, personnellement, je dis ça d'après mon expérience personnelle. je crois qu'au moment où je suis logicien, quand je me mets à découvrir quelle grosse loi, automatiquement, je suis porté à croire davantage. Et la preuve en est, c'est qu'immédiatement, je remercie Dieu de m'avoir porté à ses vérités. Alors vous voyez qu'il y a l'intuition et c'est une intuition, tout simplement, c'est pas un calcul, quelquefois je me perds dans le calcul et finalement je tombe sur... comme ça, par... ben, c'est pas moi, par intuition que vous voulez... Et alors, alors la science, pour être vraiment une science musulmane, doit porter, quiconque s'y adonne, doit le porter à l'accès de ce que j'appellerais, moi, du kaun-lilé, de l'être divin. Il doit le porter dans les abords de l'être divin. Voilà. Merci. C'était pertinent. C'était pertinent. Merci. 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 Nous avons dit que l'éthique musulmane n'existe pas de la même manière que l'éthique occidentale. Nous vivons comme musulmans dans un pays qui n'existe pas de la même manière. Et cela se déroule à l'éthique de nous et à l'éthique de 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 l'éthique. Oui, oui. Comment est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on est le fait ? Est-ce que c'est ce qui peut être le fait ? Quel est-ce qu'on est le fait ? Nous, 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 nous sommes en train de faire. Nous, nous sommes en train de faire. désormais j'ai de la chance moi cela veut dire que vraiment j'ai affaire à un auditoire vraiment intelligent j'en suis reconnaissant vraiment ça me touche énormément notre ami il est pragmatiste il veut réellement d'accord il dit c'est beau ce que vous dites mais comment procéder, comment s'en sortir comment trouver une solution à notre état où il y a où nous sommes imbus par cette éthique occidentale comment s'en sortir comment trouver un chemin pratique je ne sais pas si je pourrais répondre et si j'en suis capable mais quand même je parlerai je ne sais pas moi de mon expérience personnelle comme je l'ai fait toujours mais je dirais quand même il faut au moins essayer de changer ses mauvaises habitudes je mens par exemple je suis habitué à mentir ou je mens quelquefois il faudrait que je cesse de mentir je ne sais pas moi je triche il faudrait que je cesse si ce n'est pas moi il y a des vices en nous dont il faut par exemple j'aime bavarder faire la conférence faire des conférences comme vous voyez même autre chose alors ses défauts il faut que je m'en passe il faudrait que je sente que je sois dans une situation où parler ou ne pas parler revient au même c'est à dire me détacher de tout ce qui peut me lier à autre chose que Dieu créer le détachement le pouvoir de se détacher il faudrait invoquer Dieu dans tout acte et s'orienter dans tout acte vers lui et ne pas faire intervenir dans les actes des intérêts des visées personnelles c'est pas moi et je crois que l'échec où on est c'est que en réalité on ne fait rien sincèrement en fait en vue d'atteindre quelque chose pour soi-même dans le profit de soi-même non pas pour Dieu en tant que Dieu et je crois personnellement si vous êtes capable de vous détacher de ces de ces qualités de ces mauvaises qualités de ces mauvais de ces vices alors à ce moment là vous aurez cette idée vous vivrez dans cet état d'indépendance d'indépendance par rapport au contexte occidental aux conceptions aux conceptions occidentales etc. et vous serez libre se détacher des biens du monde par le cœur non pas par la vie continuez toujours de vivre avec les autres comme les autres mais vous êtes eux ils y vivent et leur vie s'arrête là vous vous vivez avec eux mais votre vie va au-delà parce que votre cœur est toujours orienté vers Dieu alors apprenez à être à vous détacher et à ce moment là vous aurez la possibilité de vivre la liberté réelle parce que vous serez libre vis-à-vis de vos intérêts vous serez libre vis-à-vis de vos envies vous aurez libre vos avis de vos ambitions vous toujours continuez de les chercher de les vouloir vous continuerez toujours mais vous êtes mais vous êtes complètement détaché cette notion de détachement n'existe plus quiconque entreprend une action comme par exemple maintenant moi j'entreprend cette action pour que pour que j'aurai la possibilité après de de lier rapport avec vous par exemple j'espère que ça soit dans l'envie d'approcher davantage de Dieu mais ça pourrait s'arrêter là alors cette notion d'attachement on l'a perdue totalement on l'a perdue il faut la retrouver je fais je fais de la politique je fais de l'islam politique pour atteindre le pouvoir pour le pouvoir et donc m'enterrer et avec moi comme chef moi comme chef non pas un autre ou bien je voudrais que l'islam que je voudrais produire une pensée islamique mais avec moi avec moi comme chef aussi alors c'est ça se rendre libre plus vous vous rendez libre plus Dieu s'approche de vous et plus il s'approche de Dieu plus vous apportez les bienfaits aux humanités et on est bien loin de cette cette situation et ce comportement merci en tout cas c'est c'est j'ai beaucoup de choses à dire là dessus mais je ne voudrais pas prendre tout le temps parce qu'il y a d'autres je voudrais bien que vous posiez autant de questions que vous voulez bougez un petit peu vous vous êtes un peu paresseuse vous aussi d'autres côtés même des questions bêtes moi j'aime quelquefois les questions bêtes ça rend là-dessus moi je ne sais pas parce que quelquefois on hésite de poser la question parce qu'on pense que ça serait une question par exemple bête non oser toujours peut-être ça m'apporterait davantage qu'une question intelligente comme un péché peut apporter bismillah rachman rachim je tiens à remercier notre professeur dont le discours se caractérise par un esprit de synthèse assez poussé au moment où vous parlez votre intervention a suscité et m'a rappelé certains versets ou certains hadiths en l'occurrence un hadith qui prend une place particulière dans les livres et par lesquels souvent il commence que nous connaissons tous c'est-à-dire que les actes valent par l'intention et à chacun ce qu'il a comme intention donc là on trouve dans un même souffle prophétique à la fois évoquer l'aspect d'intentionnalité et aussi l'aspect d'utilité quand vous parlez aussi de la fitra le verset dont vous avez cité une partie fitra aussi dans ce même verset au moment où vous parlez de la perfection il m'est venu à l'esprit le verset donc il existe une sorte c'est-à-dire que Dieu guide encore plus les gens qui se guident eux-mêmes donc il y a une sorte de perfectionnement que nous-mêmes nous ne calculons pas qui est divin et qui nous est donné de façon inconsciente et indirecte que Dieu rajoute en nous par notre perfectionnement que nous avons voulu Dieu en rajoute un autre que nous-mêmes nous ne pouvons pas évaluer ni prévoir ni prédire un dernier point concernant l'aspect de la rapport rationalité et éthique la science en posant son aspect rationnel se trouve aujourd'hui confrontée à y rajouter une certaine dose d'éthique surtout vu le problème que pose le développement scientifique tant en médecine qu'un génie génétique etc donc il y a une sorte de retour d'une certaine éthique qui n'est pas du tout bien sûr l'éthique islamique mais qui constitue quand même un recul devant le fait que la rationalité a voulu rejeter tout ce qui est sujet et qui y vient par petits pas en ce moment je pourrais vous dire que j'ai une intuition que c'est pas moi il y a tellement un accord entre nous que ça devient un peu étrange ça relève ça commence à relever du miracle je sais pas quoi c'est que notre ami il n'a fait que soutenir mais dégager les versets les hadiths sur lesquels je me suis appuyé pour créer ma pensée et vous aurez et je dis toujours à mes lecteurs jamais je ne formule un énoncé sans qu'il y ait un hadith ou un verset coranique qui le soutient sur lequel il s'appuie mais je ne mentionne jamais je ne mentionne jamais mes versets et mes hadiths pourquoi parce que en réalité mes ouvrages ne sont pas adressés aux islamiques ils sont adressés aux non islamiques aux athées parce qu'une fois qu'un métier est inversé ou le hadith il a immédiatement un recul et un préjugé alors je préfère mieux ne pas citer le verset et construire ma pensée indépendamment apparemment de tout tout appuie sur le hadith et le coran mais tout tout énoncé relève ça pourrait que je me trompe dans mon effort de j'tihad mais soyez sûr que je me fonde toujours sur un verset ou sur un hadith je reviens je reviens à l'idée de l'éthique voilà de l'éthique dans les sciences et je le remercie d'avoir soulevé cette question pourquoi d'abord pourquoi on aboutit à des comme on aboutit actuellement dans les domaines biologiques etc à des je dirais moi à des conséquences vraiment immorales pourquoi parce que il n'y a pas la guidance de Dieu il n'y a pas c'est une rationalité qui n'est pas guidée par Dieu si elle était guidée par Dieu jamais la science n'aurait abouti à ses résultats pourquoi parce que les possibilités rationnelles de l'être humain sont infinies et les possibilités scientifiques sont infinies et c'est la possibilité qui est maintenant mise en oeuvre elle est actualisée ce n'est qu'une possibilité que les conjonctures historiques a créé a nous imposé mais en réalité la raison c'est une c'est une potentialité dans laquelle il y a une infinité d'alternatives une infinité d'alternatives mais il s'est il s'est produit historiquement que les grecs ont choisi une possibilité ils ont commencé à l'actualiser et cette actualisation a été reprise au fur et à mesure avec le temps etc. par les scientifiques en général mais la science aurait pu avoir un autre début non seulement aurait pu avoir un autre début elle aurait même commencé et puis prendre un autre un autre tour non si la science a été guidée par Dieu elle n'aurait jamais abouti à des phénomènes comme ça alors c'est pour cela que je vous dis il faut une science qui a la guidance de Dieu et qui a le soutien de Dieu est-ce que Dieu s'il soutient quelque chose il garantit son soutien et sa guidance est-ce qu'elle pourrait aboutir au malheur de l'humanité impossible impossible alors il faut avoir cultiver cette raison dont je parle cultiver cette raison qui a la garantie du soutien de Dieu et la garantie de sa guidance et c'est ça que j'exige et je demande et cela ne pourrait se produire que par le détachement total des intérêts de tout ce qui nous empêche de nous accéder d'accéder à Dieu il faut se détacher de tout ce qui nous empêche à accéder à Dieu se détacher par le coeur tout simplement pour atteindre le stade ce qu'on appelle l'ouboudia de l'Illahi ouhda la charikala bimogarad bimogarad ma tata allak bimogarad ma fa ente moucherikun binlah dèque aussitôt que tu tata a quelqu'un tigri tu associe à Dieu un idol un idol t'es bien moucherikun alors comment cultiver en nous ce détachement c'est pas le français merci c'est pas le français c'est pas le français que l'amour de Dieu mène à des intuitions moi j'aurais dit enfin j'aurais aimé entendre peut-être une théophanie vous aurez terminé est-ce qu'il serait est-ce qu'il serait enfin cette théophanie serait le révélateur du mystère caché pardon serait le révélateur d'un mystère caché serait le révélateur le révélateur d'un mystère caché qui serait en quelque sorte cette sagesse que l'homme cherche une question merci pour la question oui l'amour de Dieu je crois que c'est une vertu que tout musulman doit se procurer et cet amour excusez-moi de faire l'analogie de le comparer à l'amour physique à l'amour humain vis-à-vis d'autres humains quand par exemple vous aimez quelqu'un ou vous aimez quelqu'un vous arrivez à le voir partout dans toutes les choses autour de vous en vous-même et chaque action évoque sa présence et vous tirez connaissance de cela vous tirez une connaissance dans quelle façon de quelle façon c'est pas moi je vous donne un exemple supposons que vous voyez un verre sur une table et ça vous ça vous rappelle je sais pas moi le sourire de votre bien-aimé excusez-moi cela vous apporterait une connaissance dans quel sens c'est-à-dire que vous pouvez développer déjà une pensée c'est que le verre ressemble à un sourire et voilà une connaissance et vous pouvez vous lancer dans des rapports et des rapprochements autant que vous voulez alors cela vous apporte une connaissance et alors l'amour de Dieu qu'est-ce qu'il fera il vous comblera de connaissances vraies et bénifiques à vous et à l'humanité entière et c'est l'amour de Dieu que tout le monde doit cultiver pour arriver à une connaissance qui lui apporte ce que ne pourrait apporter aucun amour aucun autre amour et je crois que je crois je crois je suis un peu fatigué je pourrais vous dire qu'il y a deux nuits que je n'ai pas dormi suffisamment en tout cas je voudrais dire un mot final je ne vous demande pas de d'accepter mais de me concéder mes principes ou d'accorder votre adhésion à mes principes mais ce que je vous demande c'est de voir que notre problème n'est pas un problème de connaissance objective c'est un problème d'éducation foncièrement un problème d'éducation éthique et d'éducation morale pourquoi cette éducation ? cette éducation vous portera à changer votre mode de connaissance supposons que je ne trahis point plus supposons que je ne mente plus supposons que je ne triche plus que je ne cherche plus mon intérêt cette absence de ces visites laisseront la place à des vertus qui prendront leur place d'une part et puis d'autre part elles seront productives dans le mode de connaissance qu'on a et vous verrez les choses autrement que vous les voyiez avant et je crois par ce biais là vous arriverez à créer vous-même votre modèle de rationalité et à créer vous-même votre modèle de politique et à créer vous-même votre modèle de société et à créer vous-même votre modèle de productivité scientifique etc. c'est qu'on a besoin de changer on a besoin de changer nos attributs nos qualités en vue d'autres qualités meilleures et ces qualités meilleures nous aideront à créer la science que nous voudrons et la politique que nous voudrons et la société que nous voudrons والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته d'autres qualités et la société d'autres qualités Sous-titrage FR ?